Mais ces gens exagèrent. La politique politicienne consiste-t-elle finalement à s'opposer de façon mécanique, à s'opposer mécaniquement à ce que son adversaire va proposer. Là nous avons un jeune qui dit clairement en 2025, d'abord il constate que le RDPC est un parti tricheur ou des tricheurs, et que si le RDPC réitère sa tricherie en 2025, ça sera ça ou l'insurrection. C'est-à-dire que soit l'opposition gagne, soit c'est le cas au Cameroun. Alors j'ai le sourire parce que nous certains, et c'est vrai en tant qu'analyste, j'ai toujours dit, j'en profite encore pour réitérer de sa citation, aux co-analystes, je dis bien co-analystes parce que vous allez voir qu'un certain discours privateur a tendance à parler du débat du dimanche, du débat du samedi. Mais cela ne mesure pas suffisamment la canalisation des énergies que les analystes, qu'ils appellent vulgairement les débatteurs, ont apporté au régime du renouveau. Et en relation avec votre question sur ce discours, vous savez, je suis anthropologue du droit, socio-politiste, et j'ai lu un auteur qui m'a beaucoup influencé, Marcel Moss. Moss a écrit « Essai sur le don ». Et quand vous lisez Moss, vous voyez toutes les translations de contenu de Dika Akwanya, vous nommez-la. Qui est le surcroît Cameroumais égyptologue, diopiste, qui a écrit « Les descendants des pharaons » à travers l'Afrique, aux éditions Osiris Afrika ? Et c'est en cela, inspiré par Moss, Moss qui est inspiré par Dika, que je vais répondre à votre question. Quelle est ma position ? Vous savez, lorsque vous étudiez un peu l'analyse systémique de HISTAN, je pourrais vous dire qu'il était un excellent économiste, et même on a deux excellents économistes, d'ailleurs, et l'une d'où aussi, Joseph-Marie, excellent économiste. Et ils sont bons. Et ils disent « Ah mais décidément, on a trois grands économistes ici, vous avez raison. » Bon, alors, vous allez constater que, on me dit, dans l'analyse systémique, qu'il y a les inputs, les éléments qu'on rentre dans la boîte noire, c'est comme une marmite. Et les outputs sont les conséquences qui influencent l'environnement, la production. Elle est dans un état. Ça, c'est une conséquence des outputs. C'est-à-dire que... Des inputs. Des inputs. Non, oui, des inputs. Des inputs. Vous voyez qu'ils me corrigent très bien. Non, non, c'est un peu de la conversation, d'ailleurs. Parce que l'élégance académique... Non, la métaphore est très très belle, d'ailleurs. Vous comprenez que c'est une conséquence des inputs. C'est-à-dire que la gouvernance, qui pose problème. Mais il y a dit tout à l'heure quelque chose ici, le BIA, c'était 42 ans. C'était pas le BIAisme. Je dirais le NPSisme. Parce que le BIAisme, c'est une idéologie, comme le mitterrandisme, le lumbisme, où on vient, on s'approprie des valeurs de rigueur, de moralisation, de justice sociale, qui sont, en réalité, le contrat systémique. En des termes clairs. En des termes clairs. Je n'ai été interpellé. Vous dénoncez cela comme certains... Je dénonce cela pourquoi ? Parce que ce sont les conséquences des inputs d'un système où les responsabilités, de plus en plus, ne sont même plus partagées. et on vous dit que ça va mal parce que c'est une personne le président pour lui. Il n'y a qu'un point de soutien qui a l'origine de tout ce qu'on dit. Alors, qui veut tuer le président ? C'est ceux qui ont arrêté ce jeu. Et là, vous voyez, maintenant, vous allez me poser la question, mais où il va en venir ? Alors, quand je vous parle de Mosque et de Dikar, quoi, je cite Dikar, décemment des pharaons en Afrique noire. Il dit ceci. Lorsqu'on veut faire tomber un bar au bar, on commence par abatrer les racines. L'investation de ce jeu est encore une racine des personnes qui veulent faire tomber le président Polbiat. Il est debout. Mais on ne veut rien l'isoler. Mais je vous ai parlé du coup d'État scientifique. Vous savez, moi, j'ai une posture constante. J'étais le collaborateur politique du chef de l'État. Et je me souviens, et je termine là-dessus, dans une conversation avec le président. Vous voyez, c'est bien quand même qu'on ait, rarement, nous sommes 0,5%, des anciens collaborateurs, des personnes, et elles étaient reçues, et elles étaient chargées avec le chef de l'État, qui apportent quand même des témoignages. Je me suis roulé en 1512. Yondor Black a été arrêté. Il me suit. D'ailleurs, j'ai vu ce bon guérison. M. Yondor, il m'a appelé la toute dernière fois. J'ai promis, il allait lui rendre visite. Ensuite, N'Djaré a été arrêté. Ensuite, Célesté Monga, comme le disait Yondor. Et j'ai encore en mémoire une fois de plus, la bastonnage souveraine dont un ancien fédéral de la présidence a été d'utile. Aujourd'hui, mort Ébois Samuel, entre autres des personnalités, comme M. Tchungang, qui est un frère et un ami, qui était à l'État de l'État, qui avait été bastonné dans la République. A la fin, quand vous voyez ce qui se passe, mais faites-le-jeu une conjonction. Ce que j'appelle, dans un langage scientifique soutenu, une translation des comportements. Mais c'est surtout le poste de pouvoir et des décisions. J'ai l'impression qu'ils veulent achever le président Paul Léa. Pour ça, parce qu'il... Politiquement. Ils veulent discréditer. Dans quelle condition, dans quel contexte, un discours comme celui tenu par ses jeunes, on gagne ou on perd tous, peut être admissible et tolérable dans la démocratie aussi. Vous amenez des gens compétents pour défendre cela. Non, non, non. Je vous pose la question. Je dis que dans un contexte démocratique, c'est possible. Mais par contre, vous payez les gens compétents. Pouvez-vous défendre cela ? Apportez la preuve que on ne peut pas gagner, on perd et souhaiter à mon bon apport parce que je ne partage pas ce qu'il dit, mais je condamne son arrestation. Écoutez, il y a une faiblesse. Qu'est-ce qui fit, j'ai dit, la force du système du président Haïdjou ? Il avait néglion. Moi, je n'ai jamais eu honte de vous accorder et je suis là-dessus. Un jour, je suis face à un collègue que je ne vais pas citer aujourd'hui, des acteurs. qui est bien heureux quand même d'incruquer cette fonction et qui me dit « Tu es un griot ! » « Tu présentes bien ! » Je lui ai dit « Mes chers collègues, tu es polycologue, tu sais ce que c'est un griot ? » Je suis fier d'être un griot. Un griot, c'est quelqu'un qui défend la position de son maître. Il manque au président pour lui dire des griots. Comment moi, je suis un griot ? Je suis un griot du président. Les gens ne comprennent pas la dynamique métaphorique d'un griot. un griot. Du point de vue socio-anthropologique, c'est quelqu'un qui est fidèle à un chef, qui chante pour lui et qui se propose des actes pour que ça marche. D'accord. quand vous voyez dans cette date, ils arrêtent ce jeu. Malheureusement, parce que le président tombia, contrairement, a malgré tout. Vous avez une dizaine de minutes de parole. À quel moment vous condamnez ce jeune ? Qu'est-ce qui, dans l'attitude, dans le comportement, dans les propos de ce jeune, peut vous amener à le condamner ? Dix minutes, vous nous dites, un jeune qui dit « On gagne, on perd tous ». Vous me dites, d'accord, on a arrêté, c'est peut-être pas, on n'aurait pas dû arriver jusqu'à là. Je vous ai parlé de l'analyse systémique, vous voyez maintenant le lien. C'est-à-dire, plutôt, si on avait, vous savez, on parle souvent des hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Je vais vous citer Mitterrand pour répondre à votre question. Il faut illustrer, il faut galvaniser, il faut sensibiliser les consciences. Vous savez, un jour, il y a... Allez-y vite, les autres... Aujourd'hui, en 30 secondes. Mitterrand, se rend compte que le président Mitterrand, il a fait confiance à quelqu'un qu'on appelle Laurent Fabius. Et puis, du tout, une fois de plus, il a fait le sang contaminé qui implique M. Fabius, une fois de plus, j'aime le président Mitterrand. Vous savez, c'est qu'il a eu comme discours. Il a dit, « Oh mon Dieu, on peut fabriquer les grands hommes, mais on peut fabriquer des carrières par décret. Moi, on ne peut pas fabriquer les grands hommes. Je ne veux pas. On peut fabriquer des carrières par décret. Moi, on ne peut pas fabriquer les grands hommes. C'est une faute. Traduction, traduction. Traduction, il faut que ces jeunes ne soient pas arrêtés. Il faut qu'il y ait des grands hommes à déposer le pouvoir et les décisions. Je crois que j'ai été clair. D'accord. Majesté Célestin Bédidou, vous êtes leader de partis politiques. Des leaders, certains se sont déjà prononcés pour exiger la libération de ces jeunes, mais je vous pose la même question. à quel moment et dans quelles conditions un discours comme celui qu'a tenu ces jeunes peut-être admissible et tolérable dans des démocraties. Démocratie occidentale puisque c'est la référence qu'on prend généralement. Alors, moi, je voudrais je ne veux pas dire vous poser la question. Je vais me poser la question suivant. Et ma voisine des droits a un peu effleuré le sujet. et même et même lorsque le professeur Mitzanayim a pris la parole j'ai cru qu'il allait dans cette direction là également à savoir que, en vérité, les propos de ces jeunes ne sont que, on peut dire, une caisse de résonance, c'est-à-dire comme un reflet d'un rayon de lumière sur un miroir qui vous le renvoie. Alors, pourquoi ces jeunes, on l'arrête, lui, et d'autres personnes qui ont tenu des propos similaires n'ont pas été inquiétées? Pourquoi ça? Qu'est-ce que c'est que ce système de deux poids, deux mesures, face auquel on est? Ce jeune-là, quand je l'écoute, il me semble avoir déjà entendu cette petite musique-là, il y a quelque temps, hein? Mais pourquoi ce système de deux poids, deux mesures? Moi, je me demande... Célestin Bédigui... Je pose la question, je n'ai pas fini, vous permettez, vous permettez... La faute commune ne crée pas le droit, et j'imagine que vous avez des subtilités de juristes, la faute commune ne crée pas le droit. Bon, ceci étant dit, en m'interrompant, vous allez me faire perdre toute la nuance que je voulais donner à mon propos. Non, parce qu'il faut s'interroger sur quel tableau ce propos doit être lu, avant que ne se déduise les actions qui auraient dû être prises, et surtout en amont, la condamnation ou l'approbation. Parce que faut-il l'inscrire sur le tableau d'un climat général de répression, comme celui qui, il y a quelque temps, il y a six mois exactement, a vu un élément TikTok de la personne qui tournait au Cége où vous êtes aujourd'hui, qui était tout à fait, je pourrais dire, bénin, où il disait, après une augmentation de prix de carburant, mais attendez, les Camerounais, où êtes-vous ? Mais on est en train de vous rendre la vie invivable, et où ça s'est terminé par une traduction de... C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti.